Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Open Access Thesis and Dissertation. C'est une base de données en ligne qui regroupe des thèses et des mémoires universitaires en libre accès du monde entier. Pour ATD, Open Access Thesis and Dissertation est une ressource précieuse pour les étudiants en master et en doctorat. Vous pouvez accéder à OATD via votre navigateur préféré. Sur la page de quai, vous tapez Open Access Thesis and Dissertation et vous allez aboutir sur le premier lien qui se termine par .onc. Il s'agit d'un index de plus de 3,5 millions de documents électroniques, Electronic Thesis and Dissertation. L'index se limite aux enregistrements des thèses et des dissertations d'études supérieures qui sont disponibles gratuitement en ligne. Cette base de données est alimentée par plusieurs universités et instituts de recherche de différents coins du monde. Alors, voici une liste, bon, la liste exhaustive des universités et des instituts qui contribuent à l'alimentation de cette bibliothèque internationale. Donc, c'est une base de données gigantesque. Donc, vous trouvez pas mal de documents, plus de 3,5 millions de documents qui sont hébergés dans cette bibliothèque. Alors, prenons un moment pour explorer le site OATD. Vous trouverez une barre de recherche où vous pouvez y saisir les mots-clés, les titres, les noms des auteurs, l'abstract, subjects, keywords, etc. OATD, Open Access Thesis and Dissertation, propose également une option de recherche avancée. On verra ça plus tard. Supposons que vous êtes étudiant en biologie et que vous recherchez des thèses sur le cancer. Que Dieu nous prête à tous. On va mettre « cancer » ici. On tape le mot « cancer », on va vers « rechercher ». Alors, vous avez ici 159 913 travaux qui sont en relation avec le mot « cancer ». Il y a 5 331 pages. On ne peut pas les parcourir, donc on peut recourir à des restrictions, à limiter le champ d'investigation. Ici, vous avez des filtres. Vous pouvez chercher par année des périodes de 2020 à 2024, de 2015 à 2019. Et vous avez le nombre d'articles de travaux qui sont proposés pour chaque période. Ici, vous pouvez choisir en fonction des universités, California, Marseille, etc. Brazil, université, etc. Donc, vous avez à la partie gauche des filtres qui peuvent vous aider à filtrer les résultats. Vous avez ici le département, c'est-à-dire le mot « cancer » en relation avec la chimie, avec l'ingénieur biomédical, avec la biologie, etc. Donc, vous pouvez réduire le champ d'investigation en recourant à ces filtres. Ici, vous avez les degrés. Vous avez le PhD, le master, le doctorat en sciences, etc. Ici, vous avez les niveaux. « Doctorat », « Master », « Thesis », « PhD », etc. Languages. Donc, ici, vous avez le langage. Vous pouvez filtrer si vous vous intéressez en français, en portugais, en swedish, en spanish, etc. Ici, vous avez les countries. Alors, vous avez donc la possibilité de choisir la période que vous cherchez. Ici, vous avez les auteurs, degrés, où ce travail a été effectué. Vous avez ici l'URL, c'est une thèse, PhD, Thesis. « My thesis » en selenium, responsive protein et prostate cancer cells. Alors, les mots-clés, c'est « keywords », « cancer », selenium, prostate, cancer. Alors, donc, vous pouvez chercher le lien. Alors, parfois, ce n'est pas immédiatement accessible. Il faut faire une inscription pour accéder à cet article. Bon, on va voir, voilà, ici, voilà, vous avez ici la thèse. Vous pouvez la télécharger. « Thesis », alors, vous pouvez la télécharger. Alors, voilà, il est en train de la télécharger. On va voir comment on l'a cité, comment on l'a partagé, etc. « Selenium and prostate cancer ». Voilà le document. « Explore more content ». Alors, donc, voilà. Alors, ici, nous avons la métrique de cet article-là, les citations, combien il a été vu, combien de fois il a été déchargé, etc. Combien de fois il a été cité. Alors, ce travail a été, la date où il a été publié. Alors, ici, on voit le téléchargement. Il est en train de télécharger. On le laisse télécharger. Et on va revenir sur les autres articles. Alors, ici, donc, vous avez un autre article. Si vous appuyez sur la flèche, vous pouvez voir un résumé. Alors, vous pouvez appuyer sur la flèche. Vous avez un résumé. « Prostate cancer is a prevalent disease in aging male. This disease explodes prostate cancer cells that escape colon therapy and etc. » Alors, les mots-clés, etc. Donc, vous pouvez appuyer sur l'URL pour voir la nature. Voilà, donc, c'est l'université. Alors, ici, vous avez la date de publication. C'est en Australie. Campus Location Australia. Courses docteurs, etc. Donc, vous avez ici des informations, une fiche signalétique sur le travail. Alors, vous pouvez le citer. On va voir tout à l'heure comment on peut le citer. Ce travail a été déchargé. Bon, il a été vu 537 fois. Il a été téléchargé une seule fois et zéro citation. Alors, les mots-clés, c'est « Keywords », c'est « Prostate and cancer ». Alors, on peut donc examiner article par article. Sinon, si on veut restreindre le recherche, on peut utiliser « ChatGPT ». Alors, « ChatGPT », par exemple, on va lui demander de nous donner des mots-clés. On peut utiliser « ChatGPT » pour nous donner les mots-clés relatifs à cette thématique-là. « Please give me 10 keywords dealing with the cancer ». Et je vais voir ces termes-là. Et donc, je peux l'utiliser pour faire une recherche plus ciblée. Oncologie, tumeur, carcinoma, chémothérapie, radiation, métastasis, biopsie, etc. Donc, je peux utiliser cette option dans la recherche avancée. Alors, avant de passer à la recherche avancée, ici, nous avons les similaires au corps, c'est-à-dire les travaux qui sont de même nature. Ici, nous pouvons les citer et ici, on peut les partager. Si on travaille en équipe, on peut les partager, etc. Alors, on va examiner, par exemple, les citations. Alors, ici, vous avez les différents modes de citation des articles. Ça dépend de la discipline. Donc, on peut utiliser la part. C'est un mode de citation. « American Psychological Association ». Donc, si je tape là-dessus, vous avez ici des conventions. On commence par le nom de famille, puis le pronom, la date, et puis le titre de travail, c'est une thèse, et la localisation. Et donc, voilà le lien et le DOI, le Digital Or Number, donc pour l'identification, pour l'identification de cet article. On peut changer de mode. Alors, lorsqu'on appuie, donc on change ici. C'est un autre mode de présentation. Ici, on trouve l'année à la fin. Donc, ça dépend. Ici, nous avons MLA. Alors, Handbook, 7e édition. Voilà comment on présente les articles. Ici, vous pouvez exporter ce document-là pour le citer selon les conventions adoptées pour chaque discipline. Ici, vous avez des références managères, telles que Bibtex. C'est un outil informatique qui permet de gérer les références bibliographiques. Donc, ça facilite le report des résultats. Ici, on peut le partager. Donc, une fois qu'on met le chair, il est partagé. Ici, vous avez le record des thèses. Voilà, donc, c'est une fiche signalétique de travail. Les auteurs, le titre. Le Digital Objective Number. L'année de publication. La discipline, c'est médecine. L'université où ce travail a été effectué. Un abstract, il est un copyright, donc protection de droit. Donc, vous avez toutes les informations sur ce travail-là. Alors, donc, voilà comment peut-on utiliser cette base de données pour aller plus vite. Donc, on peut faire des restrictions. Par exemple, si on étudie un master, je peux appuyer sur master ici. Alors, voilà. Donc, on se limite maintenant aux travaux relatifs au master. Alors, ici, nous avons les dates. Nous avons 887 travails qui ont été effectués pendant cette période-là. Donc, on peut choisir l'université. On peut choisir la discipline. Ça dépend de quel côté on veut, de quel angle on veut attaquer la problématique de cancer. Et si on n'a pas de documents français, et si vous avez des problèmes de langue, vous pouvez télécharger le document et le translater, vous pouvez le traduire via les outils de l'intelligence artificielle tels que Yandex Translate. Je vais vous laisser le lien dans la description. Vous pouvez également chatter avec les documents téléchargés et via les outils tels que AskPDF, ChatDoc, OpenIE, etc. Vous avez plusieurs outils qui vous permettent de chatter avec ce document et de tirer le maximum d'informations. On peut éventuellement utiliser ici les opérateurs boliaques ou utiliser les options de recherche avancées. Alors, ici, vous avez All of documents. Est-ce que vous mettez des mots-clés ? All these words ? Any of these words ? The exact phrase ? No of these words ? Donc, vous pouvez choisir des mots que vous voulez soit ajouter, soit éliminer de cette recherche. Ici, vous mettez InFight, soit dans le titre, soit dans l'abstract, soit Keyword, soit dans les départements de la discipline. Donc, c'est à vous de choisir les mots-clés en fonction de votre recherche. Donc, vous avez comme ici ChatGPT. Est-ce que vous voulez exclure ou inclure ces termes-là pour restreindre, pour cibler votre recherche ? Par exemple, on va mettre METASTASIS. On va prendre ce mot-là. On va l'ajouter dans le filtre. Par exemple, ici. Coller. L'abstract. Ici, je peux rajouter aussi à notre terme biopsie ou la immunothérapie. Ça dépend. Donc, on va prendre un mot au hasard. On l'ajoute dans cette option de recherche avancée pour restreindre le nombre d'articles. Voilà, je mets collé. Pardon. Alors, donc, ici, donc, je peux written in a language. Donc, je peux sélectionner le... Je mets, par exemple, un bon, je mets French, parce qu'on est francophone. Je peux mettre ici, donc, bon, je le laisse. Ici, je peux mettre l'année 2010. Je vais étendre la période jusqu'à 2024 pour faire une revue, par exemple, de littérature. Alors, sorted by relevance. Et donc, je peux ici cocher, si je veux, les travaux qui ne sont pas sous protection de droit d'auteur. Donc, je le laisse. Only with creative common lessons. Je peux cocher si je veux avoir des documents qui sont libres de droit et que je peux utiliser. Ici, je peux afficher le nombre de rendus par page. Je mets Zerch. Parfois, il y a une surcharge sur le site de Open Access. Donc, il faut refaire ça à plusieurs reprises pour pouvoir accéder à cette... Lorsqu'on utilise les filtres, la recharge devient un peu plus longue. Donc, il faut avoir la patience pour accéder à ce site et voir toutes les informations nécessaires. Voilà comment on peut utiliser cette plateforme-là pour faire des recherches avancées. Vous pouvez aussi utiliser dans la barre de recherche les opérateurs boréliens. Alors, vous pouvez, par exemple, on va mettre cancer. Regardez bien, ici, nous avons 5987 rendus résultats. Donc, si je mets cancer et je mets end en majuscule, donc je peux utiliser les opérateurs boréliens. un Malina City, donc je vais Zerch et je vais voir combien ça va être réduit lorsque j'utilise les opérateurs boréliens. Alors, vous voyez, donc, on est passé à 4528. La disponibilité des thèses et des dissertations peut varier d'une institution à l'autre. Certains documents peuvent être téléchargés directement depuis cette bibliothèque, tandis que d'autres peuvent nécessiter une inscription sur le site de l'institution. Assurez-vous de suivre les instructions spécifiques pour accéder à la version intégrale de ces documents. Voilà, donc, le document qu'on a téléchargé et qu'on a demandé tout à l'heure. Donc, vous avez... Alors, voici le document qu'on a téléchargé tout à l'heure. Il est disponible, donc on peut le télécharger et donc travailler librement avec cette... C'est quoi ? C'est docteur en philosophie. C'est un PhD. Donc, qui était... Voilà, donc, la version PDF. Donc, vous pouvez lire, châter et exploiter ce document selon votre choix. Alors, en conclusion, vous avez maintenant une idée générale de la manière d'utiliser Open Access Thesis and Dissertations pour accéder à des thèses et des dissertations de qualité. N'oubliez pas d'explorer le site, de faire des recherches avancées et de consulter les détails des travaux qui vous intéressent. OATD est un outil précieux pour vos recherches universitaires. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à explorer davantage OATD et à l'utiliser pour enrichir vos travaux de recherche. Bonne chance pour vos études. Merci. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada